Le dictionnaire de la Commune, la Commune de Paris 1871, coordonné par Michel Cordillot, s'inscrit dans la collection du Métron, le 80e volume de cette collection qui a plus de 50 ans d'existence. L'idée de Michel et du collectif d'auteurs qu'il a pu réunir, c'était de proposer un dictionnaire qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on fait d'habitude au Métron, en proposant la biographie de 500 acteurs et actrices de l'événement, une centaine de notices thématiques, mais aussi des points historiographiques sur l'ensemble des connaissances accumulées en 50 ans autour de la Commune. Je dis en 50 ans puisque le centième anniversaire en 1971 avait déjà donné lieu à de nombreuses productions. Et donc voilà, l'idée c'était de faire le bilan, de réunir en un seul et même volume, richement illustré, l'ensemble de ces connaissances pour les rendre accessibles à un grand public, sortir de l'histoire passion et de proposer une histoire raison de la Commune. On sait combien la Commune a fait l'objet d'enjeux mémoriels, et le fait toujours aujourd'hui, on voit certains débats très houleux, proposer une histoire scientifique, raisonnée, et qui soit le plus accessible possible. Et j'insiste sur l'illustration, puisqu'on a voulu construire également un objet attrayant, et donc c'est plus de 600 illustrations qui sont réunies, avec l'objectif également de ne pas proposer un livre papier pour le livre papier, mais de faire la jonction avec le site Métron, qui lui est libre depuis deux ans, et qui propose les biographies de 17 500 communards et communardes. Donc le livre se veut une porte d'entrée dans cette matière beaucoup plus riche, beaucoup plus dense et effrayante aussi de prime abord, c'est pour ça qu'il fallait une porte d'entrée, et dans des contenus inédits qu'on a pu développer également sur le site Métron, avec un certain nombre de cartes interactives. On propose également une infographie, qui permet de naviguer dans les 17 500 biographies, et d'aller trouver plus facilement ce qui nous intéresse. Puis un outil évidemment pour les étudiants, pour les historiens, pour naviguer plus facilement dans cette base de données. Sous-titrage ST' 501